— Ça vient d'où ? — Colombie. — De Colombie. Ah oui, parce que vous aimez les voyages. Vous le dites assez, même si votre auteur de prédédiction, c'est plutôt l'Afrique. — Oui, oui, mais c'est mes fils qui sont installés en Colombie, qui se servent de guide aux touristes. — Merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir pour ce livre « 15 rounds », un livre sous forme de combat. Vous avez commencé à vous battre dès l'enfance. Et aujourd'hui, vous vous battez contre la maladie. On peut dire que vous êtes une force de la nature ? — Non. — Non ? Vous n'avez pas cette impression ? — Non, non, je n'ai pas cette impression. J'ai l'impression que j'ai une bonne étoile, peut-être, mais pas plus que ça, quoi. — On va y revenir. Mais d'abord, Thomas Pietro-Achelabassier retrace en quelques images et quelques mots votre parcours, votre carrière. C'est son faits et gestes. Il s'appelle Richard Bouranger. Il est français, mais il est aussi sénégalais. Et comme Bob Dylan et Jacques Toubon, il a 74 ans. — Beaucoup de temps. Voilà. — Richard Bouranger a eu mille vies. Sur sa carte de visite, il est acteur, chanteur, écrivain, réalisateur. Et selon ses propres mots, il est aussi emmerdeur. — Vaut mieux pas faire le malade. Au cinéma, il a joué chez Claude Zidi, François Truffaut, Jean-Pierre Mocky, Serge Gainsbourg, Claude Lelouch, Luc Besson, mais aussi Angelina Jolie. — C'est pas brillant. C'est dans les années 80 qu'il explose sur le grand écran. Côté distinction des nombres de César en 1985 et en 1988. Mais il a également reçu un set d'or. C'était pour la série « Un homme en colère », un titre qui lui va plutôt bien. — C'est... J'en sais rien. — Aujourd'hui, il vient nous rendre visite pour nous parler de ce livre sur sa vie, « Quinze rounds », une vie de crochet et du percute contre des ennemis qui ont pour nom l'héroïne, le cancer, le destin. — On va le reconstruire, ce monde. — Ça tombe bien. Richard Bouranger, aujourd'hui, vous avez 74 ans, comme Mohamed Ali. — Euh... — Alors le premier round de votre vie, c'est celui de votre enfance. Une enfance passée chez votre grand-mère, qui était la seule personne pour s'occuper de vous. — Exactement. — Puisque vous n'aviez pas vos parents avec vous. — Non. — Voilà. Vous étiez à Paris, porte de Saint-Cloud ? — Oui. — Voilà. — Comment vous savez tout ça ? — Parce que j'ai lu votre livre ! Tout y est ! Mais vous avez aussi passé deux ans à Évian, dans un hôpital pour les malvoyants, en fait, parce que vous avez failli perdre la vue. — Oui, mais je l'ai perdue pendant deux ans, oui. — Mais vous l'avez retrouvée. — Oui. — Et entre-temps, vous avez appris à lire en braille, c'est ça ? — J'ai appris quelques mots, quelques phrases, quelques misérables phrases, mais... — Vous l'avez perdue. — Mais j'étais très heureux dans cet endroit, très heureux, très heureux. — Et pourtant, votre grand-mère, vous ne l'avez pas vue pendant deux ans, quand vous étiez dans cet endroit ? — Oui, oui, ben oui, oui, mais... On n'avait pas beaucoup de sous, hein. — Ouais. — Les voyages... Voilà. Les voyages avec le filet pour foutre les bagages... — Ouais. — Non, non, on ne pouvait pas vivre comme ça. Puis il y avait très peu de monde qui avaient des visites, de toute façon. — C'est vrai. Vous êtes rentrés ensuite à Paris. Et puis là, vous avez découvert, un petit peu plus tard, Saint-Germain, au bout du métro. — Ouais. — Une nouvelle vie. — Ouais, une vie, une vie. En tous les cas, une belle vie, ouais. — Qui est intense. — Oui, formidable, ouais. — Et puis le jazz ? — La musique, les adultes généreux, la possibilité, quand on est un monde qui vient de banlieue, de pouvoir exprimer des trucs, des rencontres avec des gens dont on ne savait rien, mais qui, en fin de compte, on découvrait qu'ils étaient extrêmement talentueux et qu'ils avaient déjà le pied dans le machin. — Des grands musiciens, des grands comédiens, des grands réalisateurs, des grands écrivains ? — Ouais. Il y avait surtout... Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était surtout la musique et ceux qui écrivaient, quoi. — Ouais. Et le jazz ? Vous fréquentiez les clubs de jazz. Vous avez même été payé pour danser dans les clubs de jazz ? — J'ai dansé le bim-bop. J'étais danseur professionnel, cher ami. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais beaucoup de mal. — Mais vous l'avez fait. Et vous jouiez ainsi de la musique sans l'avoir apprise ? — Ouais. C'était un peu le... Ça fait partie des miracles. Voilà. — Oui. C'est ce qu'on se dit quand ils vivent. Mais comment fait-il pour aller au piano tout d'un coup et sortir quelque chose ? — Ça fait partie des miracles, des espèces de trucs non identifiés dont on se remet pas facilement. — Ah oui ? — Ben ouais, parce que... Les gens, ils savent pas que vous savez pas jouer. — Ouais. Et donc ils vous attendaient et ils exignaient en fait de vous. — Donc il y a que vous qui êtes au courant du truc, quoi. — Alors c'est la période où vous avez commencé à jouer de la musique, mais aussi à écrire. Et vous dites, d'ailleurs, c'est assez joli, que c'est la musique qui vous a permis d'écrire. J'avais pas de syntaxe, j'avais la syncope. — Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que la musique... Sans la musique, j'aurais peut-être pas... J'aurais peut-être pas écrit... J'aurais peut-être pas écrit, oui. Oui, c'est vrai. — Et c'est pour ça, sans doute, qu'il y a de la poésie aussi, ce rythme très particulier dans votre écriture. — Très particulier. — Alors cette vie d'artiste bohème s'accompagnait aussi de fêtes, d'alcool, de drogue. Vous en parlez beaucoup dans le livre, des amis perdus, de l'addiction. Vous racontez notamment ce moment où un ami, l'acteur Jacques Charrier, veut vous sortir de la drogue, vous emmène dans un centre de désintoxe. Et en fait, vous le bernez, puisque vous vous droguez avant et après. — Ah oui, oui. Mais on berne, hein. On berne. — Comment ? — On berne. Jacques Charrier. Jacques Charrier. Admirable compagnon humain, quoi. Admirable... Il était très, très, très en vue. Il allait épouser Brigitte Bardot. Ouais, c'était un jeune premier très en vue. Mais tellement, tellement... Avec un humour très particulier, très caustique, très... Oui, oui, oui. Le beau physique, en dessous, il y avait vraiment... Il pouvait piquer très fort. Et il m'a aidé, quoi, tout simplement. — Comme beaucoup de monde, hein. Vous êtes... Enfin, on a l'impression que vous croisez beaucoup d'anges gardiens. — Oui, oui. J'avais peut-être besoin de plusieurs. — Oui. C'est vrai. C'est vrai aussi. — Vous donnez beaucoup de détails sur ces années-là, sur cette addiction. Il fallait rien éluder. Il fallait le raconter. — À partir du moment où on écrit un bouquin sur l'espace, ça veut dire... Sur ce qui fait qu'un gosse peut passer à travers les flammes, à travers tout. Et quand même, finalement, finalement, j'ai une vie sympa. Je veux dire... Bon, c'est vrai que j'y ai laissé des plumes. Mais aujourd'hui, j'ai des beaux gosses et j'ai une femme magnifique, donc... — Qui est leur maman, donc... — Mais il y a des moments où on s'en veut, où on se déteste. Vous dites « Je suis passant entre les gouttes, mais j'y ai laissé des plumes. » — Oui, non, non. Sans vouloir, non. Pourquoi ? C'est vécu, vécu. C'est vécu. Et dans ce vécu, il y a forcément d'humanité. Il y a forcément un regard sur les autres qui est un peu plus... Un peu plus... Comment dire... — À serrer ? — Oui, oui, oui. Il y a de l'acuité là-dedans. Et puis le môme est grandi en surveillant tout, quoi, évidemment. Donc... Même quand il vieillit, il surveille tout, toujours. — Il y a deux artistes auxquels vous rendez hommage dans ce livre. Amy Winehouse et Whitney Houston. Toutes les deux, elles ont perdu leur combat contre la drogue. Vous avez pleuré, vous racontez, en apprenant la disparition de Whitney Houston à la radio. — Amy, c'est... C'est un truc très, très particulier. Elle m'a chopé la... La première fois que je l'ai entendu, elle m'a chopé l'âme. Je me suis dit « Oui, qu'est-ce que c'est que cette façon de chanter ? » J'ai écouté un crétin qui a parlé à l'être. Je vous dirai pas le nom. Non, parce qu'il y a une liste... Vous voyez ? Il y a une grande liste qui dit « Oh, quand je l'ai entendu, j'ai cru que c'était une chanteuse noire. « Black ». Connard. C'est une blanche et elle chante divinement bien. C'est tout. Elle chante avec les... Ah, elle est magnifique. En plus, après, je l'ai vue sur scène. Et je dois avouer que sur scène, c'est quelque chose, la petite mère. Parce que c'était un cure-dent, hein ? — Oui. — C'était un cure-dent avec une énorme choucroute sur la tête. Et elle affirmait ça. Elle... 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 Comme ça, il y a forcément des mauvaises fréquentations. — Alors, on le disait, vos addictions ne vous ont pas empêchés de faire de belles rencontres, notamment au cinéma. Le premier vrai film, c'est avec Michel Simon, qui vous met, mais alors, une énorme gifle. — Il me met une énorme tarte. Ce qui... Ce qui l'amusait beaucoup. Lui, ancien poids lourd. Donc, bon... La tarte, je l'ai bien prise. Non, mais c'était un facétieux. C'était un grand singe. C'était un... C'était un... Ah, c'était énorme, quoi. — On ne peut pas rêver de plus belles rencontres pour un premier film. — Ah, mais c'était énorme. C'était énorme. C'était... Magnifique. C'est un monument. Je veux dire, rendre les trucs, rejeter les trucs comme ça avec autant d'inventions, quoi. Parce qu'en plus, il inventait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les acteurs n'inventent pas grand-chose, hein, maintenant. — Les acteurs, les actrices, c'était un sujet qui vous intéressait beaucoup en 1972. On a retrouvé une archive qui date de cette année-là. Et vous parliez, justement, de votre métier d'acteur. — Non, je suis sec acteur. Il y a quelque part où ça me gêne beaucoup d'être acteur. Beaucoup, beaucoup. Parce que j'estime que ça... C'est un métier très féminin, en tous les cas, quelque part. Il y a quand même une organisation du visage, des cheveux, du... Je place pas la virilité là, mais enfin, il y a quelque chose qui me gêne, en tous les cas. Je vois, parce que j'ai pas forcément raison, quoi. Je trouve que c'est très, très féminin, quand même. — Vous pensez toujours la même chose ? — Ouais, ouais. — Ouais ? — Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, mais tous les... Un lieu commun, quoi. Mais comme c'est vrai... C'est vrai que si les mecs planquent leur part de féminité, ou en ont honte, ou je sais pas quoi et tout, ça devient des cons, quoi, c'est sûr. Voilà, je veux dire, ça fait partie... C'est beau d'avoir un espèce de truc comme ça, qui est pas très clair, qui est... Qui est très étonné. Malheureusement, ça pose des problèmes dans la vie, parce que le charme des femmes reste fondamental, quoi, après. — Vous disiez, il y a un instant, aujourd'hui, les acteurs n'inventent plus rien ? — Pas grand chose, non, je trouve. Moi, je trouve. Si, on leur met de la barbe. Ils ont tous de la barbe, d'ailleurs. — Il y a aucun qui les trouve, grâce à vos yeux ? — Tous ? — Tous ? Non. — Non, mais tous. Je veux dire, par là que c'est un métier difficile, c'est un métier que j'aime. Il y a des acteurs magnifiques. — Vous aimez bien Angelina Jolie, avec laquelle vous avez tourné. — Je l'aime bien humainement. Elle est magnifique. — Une drôle de nana, vous dites. — Ouais, une drôle de nana. Mais il faut jamais parler aux journalistes, parce que... — Oui, bah oui. Je sais, je vais faire le buzz, je veux pas faire le buzz. — Ouais. — Mais vous en parlez bien, de ce drôle de couple, vous dites. — Ah, c'est un drôle de couple, oui. Mais il nous a enchantés, quoi. Il nous a enchantés, par sa gentillesse, par... Vraiment, une réelle gentillesse. Elle, incroyable, avec tous ses gosses et tout, des détenues invraisemblables. On se demande comment elle tient debout, tellement elle est mince, mince, oui. — Et puis lui ? Bravo. — Ah bah lui, c'est un vrai ricain ! — C'est-à-dire ? — Ah bah c'est un vrai ricain, quoi. Il marche comme les cow-boys et... — Il boit du whisky. — Il boit du whisky, oui. D'ailleurs, j'ai dit ça comme... Et puis ça a fait un truc de fou. — Ouais, mais vous parlez de stars mondiales. Mais je sais que vous n'aimez pas qu'on vous dise ça. — Oui, oui. Non, non, mais... Non, il a été très simple. Ma fille, par contre, la petite, elle a bu des coups avec Brad tout le nez, quoi. — Ah bon ? — Ah oui ? — Ouais, 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 ouais. Quand je dis Brad, c'est évidemment pour aller plus vite. — Ah, vous le connaissez bien. Vous pouvez faire du nem-dropping, c'est bon. — Non, non, non. Ils ont été formidables. L'endroit était divin. — C'était à Malte. — Malte, c'est absolument... — Et vous sortiez de l'hôpital, pourtant, à ce moment-là. — Oui, d'ailleurs, Brad, encore une fois, Brad, le fameux... Il m'aidait à passer... À marcher pour passer par-dessus la câblerie, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de mal à marcher. Et heureusement, d'ailleurs, que le film n'est pas resté longtemps à l'affiche, parce que je pense... — On peut voir ça comme ça. — Je pense que c'est une des plus mauvaises interprétations de quoi que ce soit, quoi. Ça veut dire, oui, une vraie méduse. — Monsieur le maire, ça s'appelle. — J'ai été le double de visage, et je n'arrivais pas ni à fixer, ni à comprendre ce qu'on me disait. — Ah ben c'est bien. On le verra pas, au moins on s'en souviendra pas. — Monsieur le maire, c'est bien. — On va le regarder. — C'est peut-être comme...